Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques astuces pour arrêter le surchauffement d'un téléphone Android. Donc, si votre téléphone Android se chauffe souvent, voici quelques astuces pour essayer de régler ce problème. Donc, pour commencer, vous allez défiler votre barre de notification. Vous allez en haut, là, vous tirer. Ça va dépendre de votre téléphone. Donc, vous allez chercher votre Wi-Fi. Vous voyez le Wi-Fi. Et si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, vous désactivez le Wi-Fi. Vous voyez, chez moi, maintenant, c'est désactivé. Vous allez sur le Bluetooth. Si vous n'utilisez pas le Bluetooth, vous le désactivez aussi. Après, vous cherchez position. Si vous n'utilisez pas, vous désactivez. D'accord? Deuxièmement, vous allez, dans Paramètres, vous allez activer votre mode de développeur. Donc, vous allez dans Options de développement. Ok? Donc, si vous n'avez pas d'option de développement, vous allez d'abord l'activer. Vous allez dans À propos du téléphone. Ensuite, vous allez dans Informations sur le logiciel. Après, vous allez sur Numéro de version. Vous appuyez 7 fois sur Numéro de version. 7 ou 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, vous aurez un message qui dit en bas que le mode de développeur a été activé. Maintenant, ça va dépendre de votre téléphone. Si votre téléphone n'est pas une Samsung, essayez de voir comment activer le mode développeur sur votre téléphone. Donc, après, vous faites arrière. Si vous revenez ici, vous allez voir que votre option de développement est maintenant activée. D'accord? Donc, vous allez dans Options de développement. Vous activez ici. Si c'était Désactivé, vous appuyez là pour Activer. Ici, vous allez défiler en bas pour chercher Application. Vous allez dans la catégorie Application. Vous voyez par exemple ici, ça c'est la catégorie Saisie. Ici, c'est Catégorie Tracée. Vous cherchez la catégorie Application. Vous voyez, ça c'est la catégorie Jeux, Multimédia. Voici la catégorie Application. D'accord? Donc, vous verrez ici, Ne pas conserver les activités. Vous activez ça. Ok? Et en bas, vous verrez Limite de processus en arrière-plan. Vous allez là. Et vous prenez ça. Aucun processus en arrière-plan. Vous appuyez là. Vous activez ça. Et c'est tout. J'espère que votre problème sera réglé. A la prochaine. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye.